Dans son livre intitulé Auer King, Charles III, The Man and the Monarch, fraîchement publié le 13 avril dernier, le correspondant royal à la retraite Robert Jobson raconte de nombreuses anecdotes relatives à la vie du roi Charles III, mais aussi concernant son cercle proche. Il revient notamment sur la fin de vie de la reine Elizabeth II ou encore sur l'origine des tensions entre les princes William et Harry, mais aussi sur les polémiques qui entourent le couple le plus controversé de Buckingham, formé par Harry et son épouse Meghan Markle. L'ouvrage compte en effet plusieurs révélations explosives qui concernent directement les Sussex. Parmi celles-ci, il y en a une, comme le rapporte The Mirror, qui prétend que le personnel royal s'en donnait à cœur joie pour critiquer le prince Harry concernant sa relation avec Meghan Markle. D'après Robert Jobson, au palais, Harry était considéré comme l'otage de Meghan. Certains allaient même plus loin en plaisantant sur le fait que le papa d'Archie et de Lily Bay souffraient peut-être du syndrome de Stockholm et qu'il avait fini par développer des sentiments pour sa ravisseuse. Autant de blagues à serbes prononcées bien évidemment dans le dos du couple. Supérieurs à supérieurs à Kate Middleton, Meghan Markle, prince Harry, découvrez leur évolution physique Meghan et Harry cible de moqueries à Buckingham. Un haut responsable aurait toutefois déclaré à Robert Jobson que certains blâment Meghan Markle pour les retomber en ignorant que Harry semble être la force motrice de tout ce qui s'est passé, comme le cite l'auteur dans son livre. Il y a eu un moment où les responsables ont plaisanté sur le fait qu'Harry était victime du syndrome de Stockholm et qu'il était l'otage de Meghan, mais maintenant, la plupart ont juste l'impression qu'Harry a tourné le dos à tout ce qu'il a connu, aurait ensuite ajouté la source de l'écrivain. Dans ce même livre, Robert Jobson affirme également que des discussions ont lieu à Buckingham afin d'éventuellement dépouiller Meghan et Harry de leur titre de duc et de duchesse de Sussex. Si cette possibilité a été évoquée, le roi Charles III semble pour l'heure y être opposé. On dit que le roi n'y est pas favorable, mais que d'autres membres de la famille royale sont moins indulgents. Seul le temps ne me le dira, écrit l'auteur dans son livre. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, agence. Le temps ne me le dira, écrit l'auteur dans son livre. Le temps ne me le dira, écrit l'auteur dans son livre. C'est parti !